VOA Afrique Bonjour, Washington Forum, je suis Tatiana Mosseau. Cette semaine, nouvel éclairage sur la crise qui perdure au Burundi. Le Conseil de sécurité a adopté ce jeudi une résolution proposant de renforcer la présence de l'ONU dans le pays, ce qui pourrait mener au déploiement de casques bleus pour apaiser les violences. Depuis sa réélection contestée à la tête du pays, Pierre Kourounziza ne s'entend pas avec l'opposition, essentiellement en exil, les violences se multiplient, le pays s'enlise. Quelle issue pour la crise au Burundi ? Pendant que le Conseil de sécurité planche sur une résolution, le pays ne cesse de compter ses morts. Le gouvernement de Pierre Kourounziza ne fléchit pas, l'opposition et les résistants à ce troisième mandat ne lâchent rien non plus. Dans ce contexte, la communauté internationale peut-elle trouver une sortie de crise ? Les négociations entre pouvoir et opposition sont-elles possibles ? Décryptage dans ce nouveau numéro de Washington Forum. La situation reste préoccupante au Burundi. Pendant que le Conseil de sécurité est planché sur une résolution toute la semaine, le pays ne cesse de compter ses morts. Le gouvernement de Pierre Kourounziza ne lâche rien, l'opposition et les résistants contre son troisième mandat non plus. Dans ce contexte, la communauté internationale peut-elle trouver une sortie de crise ? Les négociations, mais avant, faisons le point en image sur la situation humanitaire qui prévaut au Burundi. Après plus de six mois, la communauté internationale tente de trouver des solutions. Le point avec Lionel Gaïma. Selon l'ONU, au moins 240 personnes ont été tuées au Burundi depuis le début de la crise au mois d'avril. À Bujumbura, la capitale, la tension reste vive dans certains quartiers contestataires où le troisième mandat de Pierre Kourounziza ne passe pas. Dans ces zones, la police burundaise s'affronte avec des groupes armés. Quelques cadavres y sont ramassés au quotidien. Une violence qui a déjà fait fouillir plus de 200 000 Burundais hors du pays. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme dresse un bilan dramatique de la situation. Il y a eu des centaines d'arrestations, détentions arbitraires. Celles-ci visent des opposants, les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme et leurs familles. Les gens assistent aux funérailles des victimes et les habitants des vaginages perçus comme des supporters de l'opposition. Le comité international de la Croix-Rouge s'est déclaré extrêmement préoccupé par la violence au Burundi et a ajouté qu'il avait installé des postes de premier soin dans plusieurs quartiers pour soigner des blessés. Le pouvoir burundais avait donné un ultimatum aux contestataires pour désarmer avant le 7 novembre. La date butoir est passée et de nombreux observateurs craignent une amplification des violences. Faux, répond le pouvoir burundais qui tente de rassurer la communauté internationale qui n'est pas convaincue. Nous avons eu effectivement une opération de maintien de la paix des Nations Unies sur le terrain et mandatée au Rwanda au moment du génocide. Mais au Burundi à ce jour, nous n'avons rien pour répondre aux signes avant-coureurs que nous voyons, comme nous l'étions en 1994. Selon l'Union africaine, la crise burundaise pourrait avoir des répercussions dans toute la région des Grands Lacs. Place maintenant à nos invités en ligne par Skype avec nous depuis Bujumbora, Willy Niamitwe. Bonjour, vous êtes le conseiller principal en communication du président Kourounziza. Et puis depuis Kigali, nous essayons encore d'avoir Innocent Mouzi, qui est membre de la société civile burundaise et directeur général de la radio-télévision Renaissance. Et enfin avec nous, sur ce plateau, Michael Chourkine. Bonjour, vous êtes analyste politique à l'Institut Rande, ici à Washington. Le Burundi est sorti il y a moins de 10 ans d'une longue guerre civile qui a fait plus de 300 000 morts entre 1993 et 2006. Certains durs du pouvoir ont récemment multiplié des propos incendiaires aux connotations ethniques dans un pays à l'histoire postcoloniale jalonnée de massacres entre Hutus et Tutsis. Je me tourne vers vous, M. Niamitwe. Quelle est la position de votre gouvernement face à l'inquiétude accrue de la communauté internationale pour votre pays ? Merci. Que la communauté internationale s'intéresse au Burundi, avant tout, c'est positif. Vous savez, le Burundi aussi participe à plusieurs missions de maintien de la paix, participe à cette force internationale pour le rétablissement ou l'instauration ou l'imposition de la paix. Alors, si la communauté internationale s'intéresse à nous, c'est positif. La seule chose qui n'est pas acceptable, c'est que souvent, ce que nous voyons dans les déclarations, c'est des gens qui sont très loin de notre réalité, très loin du Burundi, mais qui continuent à peindre le Burundi en noir sans tenir compte de la situation actuelle. Alors, venez à Bujumbura, vous verrez que les images que vous venez de tourner à l'instant ne sont plus le quotidien des Burundais. La vie, elle est redevenue normale. Le désarmement des civils qui détiennent des armes illégalement se poursuit et se passe très bien. Et ce dans tous les quartiers ? Et ce dans toutes les communes ? C'est dans toutes les communes. Le Burundi a 118 communes. Et ce que vous devez savoir, c'est que ce qui se passe maintenant dans certaines localités, une très petite portion du territoire où certaines personnes ont détenu illégalement des armes est inacceptable. On ne peut jamais laisser des civils détenir des armes et tuer des gens au quotidien en exposant des cadavres dans les rues, en envoyant des images sur les réseaux sociaux. Et tout cela vient discréditer ou ternir l'image du Burundi en général. Donc, c'est une première dans le monde, si je peux le dire, qu'un gouvernement qui est en train de désarmer des insurgés soit critiqué. Alors, justement, si vous permettez, le Conseil de sécurité a l'intention d'envisager des mesures supplémentaires contre les fauteurs de troubles, mais il ne va pas jusqu'à parler explicitement de sanctions. Quelle est votre réaction, justement ? Bon, alors, c'est que, vous savez, la France avait proposé un projet de résolution qui, heureusement pour nous, n'est pas passé comme tel, parce qu'il y a eu beaucoup de modifications et des amendements et nous avons une résolution qui va dans le sens du respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté du peuple burundais. Et si on dit au conditionnel que si les choses se passaient très mal, les Nations Unies envisageraient une force, effectivement, si ça se passait très mal, et c'est tout à fait normal que, non seulement les Nations Unies, mais l'Union africaine, la région, aussi envisagent une force. Mais ce que je peux dire, c'est que nous n'irons jamais vers là. Le Burundi a continué à surprendre. Avant les élections, les gens croyaient qu'on allait vers un génocide, vers une hécatombe, mais nous avons connu des élections paisibles. Justement, on va continuer sur l'aspect politique dans la seconde partie de cette émission. On va donner la parole tout de suite à Innocent Moudi. L'ONU déplore au moins 240 morts dans le pays depuis avril. Le gouvernement, de son côté, accuse les combattants armés qui sont actifs dans les communes contestataires. Alors, selon vous, qui est responsable de ces violences ? Mais qui est responsable ? C'est évident. Lisez tous les rapports qui sortent. Vous verrez que la police est responsable de la plupart de tous ces assassinats-là. Les gens sont enlevés, arrêtés publiquement, au vieux, au-dessus de tout le monde et se retrouvés dans des caniveaux, torturés, tués. Ça, c'est vraiment régulier. Qui est responsable ? La question ne se pose même pas. La question ne se pose même pas, puisque c'est tellement évident. On a envie de policiers tirer sur des manifestants. On voit aujourd'hui des policiers qui vont, qui enlèvent les gens, qui les embarquent dans des camionnettes de police, qui les détiennent dans des prisons communes. Et quand M. Niamitwe dit que Bujumbura est calme, que le reste du pays est calme, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, vous qui avez... Vous êtes directeur général, notamment, de la télé Renaissance, donc au travers des médias qui ont du mal à travailler. Comment est-ce que vous, vous pouvez réagir aux propos de M. Niamitwe ? La semaine dernière, des quartiers entiers étaient en train de se vider de leur population. Comment on peut dire que la situation est calme dans Bujumbura ? L'office de M. Niamitwe a été tué par des policiers la semaine dernière. Les gens sont tous les jours retrouvés, tous les matériels des cadavres qu'on retrouve dans tous ces quartiers. Mais encore une fois, je répète, la semaine dernière, Tibitoke, Mutakura, les gens étaient en train de fuir massivement ces quartiers. Comment on peut dire que la situation est calme ? Alors justement, vous êtes avec nous, Michael Churkine, sur ce plateau. La communauté internationale craint des violences à grande échelle. Le gouvernement tente de rassurer, justement, par rapport à ça. Est-ce que la communauté internationale a raison de s'inquiéter, selon vous ? Oui, la communauté internationale a raison de s'inquiéter. Mais il faut dire qu'il n'y aura pas de génocide. Mais, ceci dit, il y a des atrocités à grande échelle. Il y a une grande différence. Le génocide, pour ça, il faut l'organisation, il faut la volonté. Il n'y a pas d'évidence pour ça. Mais la possibilité de faire des atrocités à grande échelle, ça se voit déjà. Alors, est-ce que, justement, il y a des moyens concrets que l'on peut mettre en place aujourd'hui pour protéger la population ? Il y a très peu. Il s'agit surtout de témoigner, d'être là, d'être présent, de dire au président de Burundi qu'on est là et qu'on vous regarde. C'est le plus qu'on peut faire. M. Niamitoué, je vais revenir vers vous. Vous entendez un bilan de l'ONU qui fait état de 240 morts depuis avril. Votre gouvernement accuse des combattants armés qui sont actifs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les fauteurs de troubles dont parle le Conseil de sécurité sont uniquement ces gens-là ? Ou alors, il y a aussi des éléments de la police, comme le dénoncent certains rapports ? Alors, il y a beaucoup de rapports qui sont biaisés sur le Burundi, qui vont toujours parler de cas d'enlevement par la police. Je voudrais vous dire que la police n'enlève pas. La police, elle peut arrêter une personne et elle n'enlève jamais une personne. Alors, ce qui s'est passé maintenant ou qui se passe dans certaines localités, c'est qu'il y a des individus armés qui tirent sur des policiers, qui tirent sur des citoyens innocents, des civils et qui vont exposer des cadavres dans les rues, qui, nécessairement, ont tué l'office d'un boniment, qui ont tué beaucoup de citoyens innocents et qui vont exposer des cadavres parce qu'ils savent bien que la communauté internationale va croire que c'est le gouvernement qui est en train de le faire. Sachez bien qu'on doit toujours, dans pareilles circonstances, se demander à qui profite leur crime. Le gouvernement ne peut pas tuer ses propres citoyens, mais des individus malfaiteurs peuvent le faire parce qu'ils savent bien que ça va faire tâche d'huile. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais fort heureusement, maintenant, ils sont couilles parce qu'on est en train de désarmer systématiquement tous les quartiers et ce qu'on peut voir, c'est que ça fait maintenant trois jours qu'on n'entend plus de coups de feu. Ça fait déjà trois jours qu'on est dans la paix, dans la sécurité, sur tout le territoire national. Une dernière question pour vous, innocents. On sait que les journalistes ont énormément de mal à travailler, ils sont sujets à des menaces, ils ont été malmenés, voire certains torturés, d'après certains rapports. Vous êtes directeur d'une chaîne de télévision, comment ça se passe pour vos journalistes ? – Attendez à vous, le fils de Bonima a été tué par des policiers qui l'ont arrêté, qui l'ont amené dans une maison abandonnée. – On ne vous entend pas, malheureusement, on ne vous entend pas assez fort. Est-ce que vous pouvez reprendre ? – Oui, oui, je disais, le fils de M. Claver Bonima a été tué par des policiers, il a été arrêté par des policiers en pleine journée, il a été exécuté en pleine journée dans une maison abandonnée, dans un quartier de la ville. Donc on arrête de raconter des histoires du genre, c'est les insurgés, etc., qui auraient tué le fils de Bonima. Les histoires des corps qui sont exposés. Moi-même, j'ai dû intervenir au moins une fois pour réclamer du gouvernement qui l'autorise, l'enterrement d'un homme qui avait été tué par des policiers et qui venait de passer pratiquement trois jours sur la rue dans un des quartiers. Il a fallu que j'intervienne, que j'appelle le ministre de l'Intérieur qui n'a pas pu l'appeler, que j'appelle le Loup-Bousman qui a dû s'impliquer pour que ce corps soit enlevé. Un chef de quartier a tenté d'aller enterrer quelqu'un. Il s'est retrouvé emprisonné par la police dans un cachot avec le cadavre qu'il essaie de dégager du quartier. Comment on peut dire des choses pareilles ? Les médias n'en parlent même plus, il n'y a plus de médias indépendants dans ce pays. Nos médias sont occupés aujourd'hui par la police. Les médias internationaux n'ont plus d'accréditation. Donc ils cherchent à créer un huis clos pour tuer son témoin. Et c'est ça qui se passe. Ils tuent des gens et maintenant ils commencent à accuser les insurgents, en question qui existe effectivement, d'être les auteurs de ça. Alors que tout le monde voit ce qui se passe. C'est quand même incroyable ce que je suis en train d'entendre. C'est vraiment choquant d'entendre dire que la police ne tue pas les gens, alors qu'ils attaquent même des convois funèbres à deux reprises. Ce mois-ci, ils ont attaqué des convois funèbres. Monsieur Mickaël Chourkine, alors justement, tout à l'heure, le porte-parole du président Kouroun Ziza disait que souvent, il semblerait que les rapports des ONG, notamment en faisant état des violations des droits humains, puissent s'étaient biaisés. Vous qui connaissez un petit peu le travail justement de la communauté internationale à travers les ONG et à travers différentes institutions. Comment est-ce qu'on établit un rapport sur quoi on se base pour que la communauté internationale puisse dire qu'il y a eu 240 morts, comme par exemple l'ONU le dit ? Sur quoi on se base ? Oui, c'est une grande question. Je crois que l'ambicatrice Martha Powers a dit récemment qu'il ne faut avoir plus de renseignements de ce qui se passe, surtout en dehors de la capitale. Mais ceci dit, ce qu'on vient d'entendre, c'est un peu du cynisme, un cynicisme écœurant, parce qu'on met au feu la maison tout en criant au loup. C'est un discours un peu, j'entends la mauvaise voix. Il s'agit de se base, il faut se pencher sur les ONG parce que c'est tout ce qu'il y a. Si l'ONU arrive, il faut que l'ONU joue ce rôle, c'est-à-dire le rôle de renseignement, le rôle de témoigner, de voir, de savoir ce qui se passe. On va marquer une courte pause. Retour dans quelques instants avec vos réactions sur notre page Facebook de VOA Afrique. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les Etats-Unis. Tout ce qui nous passionne. Et donc vous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vies américaines. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous, ensemble. Avant d'aller plus loin dans cette émission, retrouvons vos réactions sur notre page Facebook VOA Afrique. Toto Sombé Kayumba de Lumumbashi en RDC. Pour lui, la faute est aussi à l'ONU. Quand Nkurundi Zabrégué son troisième mandat, l'ONU était où ? Demande-t-il. Pour le mandat, la solution est simple. Il faut que le président quitte le pouvoir. Il faudrait une solution rapide pour sauver le peuple burundais. Autre réaction, celle de Freddy Nzeimana à Bujumbura au Burundi. La responsabilité dans la crise du Burundi est partagée. Les autorités burundaises, les poutchistes, le Rwanda et la communauté internationale, tous ont leur part de responsabilité dans la crise, signe-t-il. Autre réaction, celle de Jean Gandou à Kinshasa en RDC. Cette communauté internationale est juste dans les déclarations. Des sanctions sans impact et plusieurs résolutions qui ne font pas changer la lecture géopolitique du Burundi et de sa sous-région. Dernière réaction, celle de Fabien Binemimana à Bujumbura au Burundi. Les questions des Burundais seront résolues par les Burundais eux-mêmes, affirme-t-il. Suite de notre décryptage de la crise au Burundi après le volet humanitaire, donc le volet politique. Depuis lundi, la communauté internationale est au chevet de la crise burundaise accouchant d'une résolution française ce jour destinée à mettre fin aux violences dans le pays. Le point avec Lionel Gaïma. La communauté internationale s'inquiète de la crise burundaise. Le ministre français de la Défense a étayé l'action de son pays au Conseil de sécurité des Nations Unies cette semaine. Nous sommes préoccupés, très préoccupés, parce qu'on sait ce que donnent dans cette région les discours de haine. Et nous sommes suffisamment préoccupés pour avoir déposé hier un projet de résolution aux Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, pour faire en sorte d'apaiser les patients, de demander à tous les acteurs, y compris les acteurs de haut niveau de la région, de tempérer eux aussi les patients, et de faire en sorte qu'il y ait une mission d'observation des Nations Unies qui puisse être envoyée sur place pour éviter le retour à des tensions qui provoquent dans cette région souvent des débuts de guerres civiles et parfois des guerres civiles meurtrières. Selon l'ONU et l'Union africaine, le conflit est essentiellement politique et ne devrait plus être négligé. Pour le sous-secrétaire général des Nations Unies aux Affaires politiques, une solution politique s'impose. Le Burundi est à la croisée des chemins. Il faut trouver une solution politique pour mettre fin à cette crise avant qu'on ne perde son contrôle et qu'elle ne déstabilise la paix et la sécurité régionale. Depuis Bujumbura, l'envoi spécial de Barack Obama dans les Grands Lacs a appelé au dialogue immédiat et sans condition. Il est crucial que toutes les parties respectent leurs engagements à un dialogue sous médiation internationale, sans condition, sans délai. Le représentant permanent de l'Union africaine aux Nations Unies a revu l'agenda du dialogue. La médiation conduite par le président Mosevini est au point mort car le troisième mandat divise toujours. L'opposition réclame le départ de Pierre Ngunziza et lui affirme qu'il ira jusqu'au bout de son quinquennat qu'il juge légal. Alors, retour en plateau avec nos invités. On va reprendre avec vous, M. Willi Niamitwe. Quelle est votre réaction suite à cette résolution qui a été votée à l'unanimité au Conseil de sécurité aujourd'hui ? Merci beaucoup. Avant de réagir sur ça, je voudrais faire une petite mise au point rapidement en quelques secondes. C'est que sur les chiffres qui sont avancés dans les rapports, on ne refuse pas, on ne dit pas qu'il n'y a pas eu de mort, on ne dit pas qu'il n'y a pas eu de mauvaise situation. On dénonce seulement le fait qu'on attribue cela au gouvernement, qu'on ne dise rien sur les insurgés qui sont en train de tuer et qui détenaient illégalement des armes. Ce n'est que ça qui doit être fait, désarmé des civils qui portent des armes illégalement. Et c'était les recommandations de tous les sommets, de l'Union africaine, de l'EAC, l'Union européenne, les Nations unies, etc. Donc si tout le monde recommande le désarmement des civils, le gouvernement a la responsabilité de le faire pour qu'il y ait accalmé. Alors en ce qui concerne la résolution, je vous ai dit tout à l'heure que quand la communauté internationale s'intéresse à un pays, c'est toujours une bonne chose. Mais que ce soit dans le respect strict de la souveraineté du pays, nous sommes en train de tout faire. Alors le projet initial qui avait été proposé par la France a été complètement revu. Je pense que le Burundi sort vainqueur, gagnant. Pourquoi ? Parce que le premier projet avait beaucoup plus comme intention d'isonner le Burundi sur la scène internationale et diplomatique. Mais en fin de compte, ce que nous voyons dans la résolution ne diffère nullement de ce qu'on a vu dans d'autres résolutions comme les recommandations de l'Union africaine ou de l'EAC. C'est tout à fait la même chose. Donc que les Nations unies s'intéressent à nous, c'est une bonne chose, mais dans le respect strict de notre souveraineté. Alors justement, cette résolution de l'ONU appelle au dialogue d'urgence entre pouvoir et opposition. Justement, où en est ce dialogue ? On a le sentiment qu'il est un petit peu au point mort. En ce qui concerne le dialogue, je pense que nous avons une avancée significative. Nous avons d'abord mis en place une commission nationale de dialogue inter-burundais parce que les Nations unies appellent à un dialogue inclusif. L'Union européenne, l'Union africaine, l'EAC a un dialogue inclusif. Qui dit inclusif, dit impliquer toutes les forces vives de la nation. Alors, ces forces vives de la nation se trouvent au Burundi et non pas uniquement à l'extérieur, bien qu'on reconnaisse qu'il y ait des Burundais de la diaspora. Alors, cette commission nationale de dialogue pourra organiser ce dialogue à l'interne, mais aussi à l'extérieur du pays pour rencontrer des Burundais de la diaspora. Et est-ce que vous avez une échéance, un agenda ? Parce qu'on est à plus de six mois de crise. Est-ce qu'on peut s'attendre à une réunion rapide pour trouver une solution ? Dans quelques heures. Ça veut dire que demain matin, il y a une réunion qui est organisée et qui est prévue. Et le président Moseveni envoie son ministre de la Défense, son ex-excellence Kiyonga, qui sera ici demain matin pour participer à cette session de dialogue qui s'ouvrira demain entre politiciens de la Mouvance et de l'opposition avec cette commission de dialogue. Alors, on retrouve M. Innocent Mouzi. Ce troisième mandat est toujours au cœur de la motivation de l'opposition. Quel genre d'accord pourrait mettre fin à cette crise, selon vous ? M. Mouzi, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Nous vous avons perdu. On va revenir sur cette résolution onusienne. M. Chourkin, est-ce que cette résolution telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle a été adoptée ce jour au Conseil de sécurité, est-ce qu'elle peut être suffisante pour mettre fin à cette crise ? Est-ce qu'elle est à la hauteur des enjeux ? M. Chourkin, c'est très important quand même. C'est-à-dire que la résolution de l'ONU, ça veut dire qu'on fait attention. On est là, on regarde. Et ça, c'est très important. Ça, c'est l'une des différences entre le Rwanda et le Rwanda des années 80. C'est-à-dire que personne s'intéressait à ce qui s'est passé avec le Rwanda. Enfin, il y en avait, il y avait l'ONU et tout ça. Mais cette idée de l'impunité, pour se croire en dehors de tout danger, c'est-à-dire de faire ce qu'on veut. Il s'agit de savoir, de se croire, de se croire, de se croire que les autres ne font pas attention, que la communauté internationale ne fait pas attention. Tout en disant que nous sommes là, qu'on regarde, ça, c'est très important. Et cette forme de pression, ça peut être très utile. Mais est-ce que le fait que là, il n'y ait pas eu de sanctions clairement votées, est-ce que ça peut être suffisant pour agir ? Est-ce que simplement une réunion avec une résolution qui ne prend pas d'acte de choses concrètes, est-ce que ça peut suffire ? Non, ça ne va pas suffire. Mais la question avec les sanctions, c'est qu'elles sont sanctions ? C'est toujours très difficile, surtout avec un pays très pauvre, comme le Burundi. On ne peut pas faire des sanctions économiques sans faire du mal aux gens, aux peuples. Et donc, il faut trouver des moyens, des moyens pour faire des choses ciblées, des choses ciblées qui touchent au président et les gens qui sont en tort de lui sans faire du mal aux peuples. Et ça, ce n'est pas évident à faire. Alors, on nous dit qu'on a retrouvé Innocent Maudi. Innocent Maudi, si vous nous entendez depuis Kigali, on voulait savoir comment est-ce que vous, vous percevez cette résolution de l'ONU ? Est-ce qu'aujourd'hui, elle vous semble suffisante par rapport aux enjeux de la crise au Burundi ? C'est un signal. Elle n'est pas suffisante parce que ça fait des mois que nous disons qu'il faut que les gens se parlent, que le gouvernement parle à son opposition, qu'il écoute la société et qu'il parle sérieusement des problèmes que nous avons. Parce que, pour l'instant, nous avons un gouvernement qui essaie de faire un forcing, un forcing qui ne passe pas, il faut se rendre à l'évidence. Maintenant, la résolution des Nations Unies, oui, c'est une bonne chose déjà, mais ce n'est pas assez. Aussi longtemps qu'on n'empêche pas les gens qui tuent de continuer à tuer, ce ne sera que deux mots de plus. Il faut vraiment être concret. Les gens sont tués tous les jours, les gens sont tyrannisés, les gens sont forcés à l'exil. Ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, au vu et aussi du monde entier, il ne se passe ce qui se passe dans notre pays. C'est déjà un pas, mais il faut vraiment aller plus loin. Il faut qu'il y ait un dialogue qui s'amorce, et de manière claire et nette, sans que le gouvernement continue à tergiverser, parce qu'il essaie d'éviter un dialogue sérieux. Il faut forcer le gouvernement à dialoguer avec ses citoyens pour sortir de cette monstruosité que nous vivons depuis deux mois. Alors, M. Mouzi, ce troisième mandat est toujours au cœur des problèmes, toujours au cœur de la contestation de l'opposition. Quelle est la solution ? Quelle serait la voie de l'issue, en fait, pour cette crise, selon vous ? Est-ce qu'il faut maintenir la pression sur la contestation de ce mandat ? Non, non, moi, je pense qu'il faut que les gens se parlent, c'est fondamental. La contestation dure depuis deux mois. Si quelqu'un a un peu de jugeote et un peu de bonne volonté, tout le monde a compris que ça ne peut pas se passer par un forcing. Donc, il faut que tous les acteurs s'assoient, le gouvernement du président Grunziza, son opposition à la société civile, qu'il se soit pour voir comment sortir de cette impasse. Nous sommes dans une impasse mortelle qui tue des gens tous les jours. Il n'y a pas qu'une solution que de se parler. Moi, je n'ai pas de solution miracle pour dire, voilà comment il faut faire par rapport au troisième mandat. Je crois qu'il faut simplement que les gens s'assoient, se parlent, mettent tous les dossiers sur la table sérieusement, avec des médiateurs internationaux, pour que les gens arrêtent de tricher comme ils essaient de le faire, et pour qu'on en finisse avec cette histoire-là. Il n'y a pas d'autre solution que de se parler sérieusement. – Michael Chourkin, une dernière question. Selon votre expertise, est-ce qu'il faut une force internationale, est-ce qu'il faut l'intervention d'une force internationale au Burundi aujourd'hui ? – Non, pas du tout. D'abord, quelle force internationale ? Il n'y en a pas. Mais deuxièmement, pour faire quoi ? Parce que c'est une force internationale, il va, c'est pour faire quoi ? Avec quel mandat ? Et normalement, ce qui se fait, ça se ouvre la boîte des pendeurs, comme on dit. Il faut les gens, il faut les observateurs, il faut savoir ce qui se passe sur le terrain. C'est très important, surtout en dehors de la capitale. Mais une force militaire internationale, quelle force est-ce qu'il faut faire quoi ? Donc, ce n'est pas une bonne idée. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos réactions depuis Bujumbura, Kigali et vous avec nous en studio. C'est la fin de cette émission. Merci à tous nos invités et à vous pour votre fidélité. Un clin d'œil spécial à toute l'équipe technique pour la réalisation de ce numéro, ainsi qu'à la chaîne Wolf TV au Sénégal qui diffuse Washington Forum pour la première fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501